et salut à tous j'espère que vous allez bien je suis en compagnie de alors je n'ai même pas posé la question avant la vidéo on va dire microphone bonsoir bonsoir bah mic mic tout court les intimes donc on va bah voilà donc vidéo pour info du coup tu débarques on va lire sur la chaîne bonne vidéo on va jouer du coup à formula 1 2006 jeu que tu as pas forcément choisi mais que tu m'as un petit peu demandé quand même je crois que je suis venu chez toi avec une arme blanche et je t'ai dit gentiment voilà donc pour le moment on va faire ce qu'il me dit donc on va lancer le jeu voilà voilà donc on va on va jouer tout simplement en écran partagé donc sur ps2 comme d'habitude je vais être à dix il va être à distance donc du coup il y aura peut-être un léger décalage bon apparemment ça s'est bien passé pendant les tests donc j'espère que ça va continuer pendant la vidéo finale vas-y je t'écoute ah oui non non juste au niveau de ce sujet là ça s'est très bien très bien passé il n'y a pas eu de délai et puis ça m'a renvoyé à peu près 14 ans en arrière alors du coup ça t'a rendu juste nostalgique ou tu s'est senti plus vieux d'un coup je sais pas ça ça m'a juste rappelé à quel fin ouais je sais pas les défauts un peu du jeu mais en même temps à quel point c'est enfin je j'ai passé tellement de temps sur ce jeu que que j'ai l'impression au final de pas le redécouvrir juste de m'en rappeler quoi attend alors du coup bon on va faire trois courses on sait déjà à l'avance plus ou moins ce qu'on va faire mais bon du coup on va vous le dire au fur et à mesure du coup des pilotes c'est ce que tu prends l'envoi ou ce que tu veux changer alors moi ce que je pensais faire comme ça on est sûr de se remplir des qualités tu choisis le tir que tu veux je prendrai le coéquipier comme ça au moins au même niveau alors je précise que c'est pas une vidéo pour comparer la taille de nos voilà c'est juste pour passer du bon temps voilà donc il n'y a pas de il n'y a pas vraiment de voilà si il gagne il gagne je gagne je gagne c'est pas le plus important on a l'occasion du coup de parler un peu de pas mal de choses dans ce moment cette vidéo bah voilà du coup pourquoi je m'y trouille depuis quand c'est depuis quand c'est le coéquipier de barriquello c'est ça barriquello voilà je vais y arriver c'est parti alors qu'est ce qu'on fait en premier du coup ah bah on est sur c'est pang allez on va faire c'est pang on vous bon les options c'est classé facile l'IA étant normal les aides de pilotage on a tout sauf la boîte auto si je me souviens bien sauf le traction control là franchement avec ces contrôles pourri machin me replonger en mode sans stabilité sans abs c'est même pas la peine ouais non c'est un jeu assez punitif en plus comme je dis à distance et un peu à froid c'est un peu violent bon bah voilà c'est parti donc petite course de 6 tours si je ne me trompe pas et on verra du coup comment ça se passe ouais c'est 10% ouais ouais 10% donc c'est vrai c'est ça 6 tours il me semble sur c'est pang le jour du grand prix de grande bretagne silverstone devient l'aéroport le plus fréquenté au monde ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça ouais ça m'a toujours fait rire ces petits messages que c'est pas pendant les écrans de chargement alors là pour ceux qui ont pas qu'on peut le jouer on peut choisir le déplaire sur la grille on va partir de l'année avant dernier de toute façon je pense qu'on va y rester pas loin dans ces positions donc donc c'est parti donc il est en bas je suis en haut au cas où dis moi si tout est ok ça a l'air bon pour les pneus tu fais chauffer les gommes à l'arrêt ouais ouais surtout qu'on voit très bien sur l'indicateur à droite de voiture qu'il n'y a aucune gestion de la température des gommes et tout oui du coup ça n'a aucun intérêt en mode hyper arcade et tout alors bon bah du coup on va se concentrer à moitié mais en gros j'ai peut-être sûrement te poser des questions qu'on a vu en début de en début de session donc toi tu joues un petit peu à f1 codemaster c'est ce que j'ai pu on a pu parler en off je reste un peu à jour sur les derniers jeux moi c'est vraiment plus je joue à la déconne pour m'amuser et je m'amuse très bien sur les derniers jeux codemasters comme je te disais tout à l'heure c'est le genre de truc que moi il y a 15 ans j'aurais rêvé à voir un peu comme ça quoi avec le mode deux modes en un finalement le mode carrière le mode manager oula le départ de la BR oh la les deux BR qui partent à la faute on dirait deux ferrari là en 2001 ou 2002 je sais plus 2001 et sous la pluie enfin sous la flaque d'huile de panis surtout c'était après qu'il a commencé à pleuvoir mais du coup ouais oui c'est un petit peu tout alors bon les puristes diront f1 2000 c'est bien mais il ya des jeux plus simulation et toi tu es plus dans le côté amusement voilà je pense que j'ai pas assez de temps à consacrer aux jeux vidéo pour m'investir au point de passer des heures tout ça aller acheter un simulateur je trouve le mode carrière est intéressant avec les transferts en plus depuis l'an dernier il ya le mode f2 qui a été ajouté il ya rien de plus immersif pour moi de faire au moins une saison dans une catégorie promotion avant d'arriver en f1 quoi c'est vrai que c'est pas mal alors j'ai jamais joué au dernier enfin je sais pas ça du camp que la f2 c'est depuis le 2019 d'accord ok et au niveau du maniement il ya vraiment une différence enfin c'est plus ou moins plus lentement déjà les voitures sont beaucoup moins nerveux donc tu peux pas enfin aussi tu quand tu passes de l'un à l'autre et une vraie pression de sous virage là forcément la voiture à la beaucoup moins de bruit tout ça les deux types de voitures se conduisent vraiment différemment même à la mannex tu vois tu arrives à ressentir des différences et des fois je peux juste même m'amuser à faire des courses juste comme ça parce que c'est néclat et est-ce que le maniement est plus intéressant de la f2 ou de la formule 1 au final est-ce que c'est plus joueur une f2 qu'une une formule 1 en jeu évidemment on parle pas en vrai mais en tout cas dans le jeu en fait je veux dire que c'est dans le f1 2019 donc quand ils l'ont introduit je préférais les f2 au f1 qui était complètement maniable qui partait tout le temps de l'arrière à la réaccélération et ils ont beaucoup corrigé ça dans le 2020 mais je trouve que les f2 elles sont moins fun à piloter elles sont toujours simples enfin pas simple mais elles sont pas plus compliquées à prendre en main mais je prends moins de plaisir à rouler avec par contre les f1 je les trouve beaucoup mieux à jouer dans le dernier en date que dans les précédents oui on va rester simple on n'a jamais fait quoi de mon côté je ne sais pas toi je n'ai jamais piloté de même place type f2 ou f1 je pourrais jamais comparer une twingo mais je sais pas si ça compte ça dépend ça dépend c'est justement je sais pas même une twingo je l'ai piloté alors pour te dire je pourrais pas comparer alors là je repars un peu sur la course bah on est un peu un d'un derrière les autres là puis tout à l'heure on se suit à distance respectable deuxième et quinzième c'est presque une course d'équipe j'ai envie de dire même si on a mis deux toyota dehors une autre voiture je sais plus laquelle mais je suis en train de me tu vois plus à tourner plus je me rappelle un petit peu de la physique des voitures la manière dont il faut rouler avec tout ça ah oui il y a ralenti fortement dans ce virage je me suis fait avoir avec la toyota devant mais ça c'est typique de ces jeux d'époque où je me rappelle vraiment tu avais des endroits d'un coup il ralentissait tu pouvais pas les éviter alors que bon ben voilà voilà ce genre de ce genre de passage il y a qui va dire écoute on fait ce qu'on peut voilà et puis là on l'a enlevé mais ce que je te disais tout à l'heure le système de pénalité de ce jeu je crois que c'est le pire que j'ai jamais vu dans n'importe quel jeu de f1 où t'as un petit drapeau pénalité qui apparaît juste en dessous du compteur de tours oui et ça ralentit ta voiture pendant quelques secondes et c'est juste le pire truc au monde oui c'est ça mais je crois dans le 2005 aussi est-ce même si ça m'a pénalité sous sous psp peut-être je sais plus mais ça me rappelle aussi oui donc j'ai passé à peu près à peu près 5 ans à jouer ou est-ce qu'il ya pas longtemps et je trouve vraiment bon pour l'époque évidemment tu vois je même en urgent je l'apprécie beaucoup et surtout en comparaison du formula one 2001 toujours sur play 1 ouais toujours sur play 1 il y avait deux développeurs à l'époque oui oui sony enfin psynosie sony je sais comment ça s'appelle ce qui va racheter le studio au studio liverpool c'est ça ouais c'est ça bah c'est les jeux de ce studio par la version 2001 je l'aime vraiment pas du tout mais ouais j'ai passé pas mal de temps sur ce f1 2000 et les contrôles sont enfin il est vraiment sympa juste à jouer comme ça je trouve alors je crois que j'avais fait une saison sur la fin 2000 sur ce jeu par contre de souvenirs alors je pense que j'espère qu'on parle du même jeu parce qu'au bout d'un moment en force de jouer gtf1 je confonds tous les jeux c'est pas ce jeu qui est très très lent quand même au départ sur la grille le c'est très long assez lancé au niveau de la voiture moi je me rappelle surtout qu'il est très sombre c'est celui où tu as ton ingénieur qui prend pendant la course et après le grand prix t'as Jean-Louis Moncet qui fait les classements et tout euuuuh c'est un peu en parler mais comme ça fait longtemps que j'ai pas joué je sais que tu avais fait un comparatif ah bah oui mais c'est ça bah c'est d'accord ok avec la version bêta et la version normale oh oh roseberg je sais pas qui c'était ouais roseberg il m'a mis mais il m'a mis avant il m'a totalement mis à l'extérieur oh purée d'accord euh oui oui donc effectivement oui j'ai fait une vidéo dessus d'accord oui on joue sur les dégâts il n'y a pas de pénalité heureusement qu'on joue sur les dégâts parce que je pense que dès le premier heure j'endrais plus d'aileron non mais d'ailleurs je me fais penser peut-être qu'un jour on fera sur f1 de ligue c'est toujours une possibilité mais oui donc effectivement tu joues à ces jeux là avant de passer au gap ps2 sur ce jeu là à ce jour auquel on joue actuellement voilà et sur lequel j'ai attendu la suite pendant la suite ah oui oui parce que sony avait plus avec l'exclusivité mais ne faisait plus de jeu en fait après il n'y avait plus personne qui faisait de jouer fin de 2006 jusqu'à ce que codemasters reprennent les grands 2009 et ça compte pas parce qu'ils ont fait le jeu sur oui et psp donc jusqu'à 2010 oui et puis il fallait passer à la nouvelle génération de consoles une nouvelle contrainte mais ouais j'ai du coup c'était pendant on va dire la moitié de l'adolescence je l'ai passé à jouer à ce jeu et à faire et refaire le mode carrière alors c'est bien c'est que tu as un peu pruité à la fois du v10 et du v8 puisqu'il n'y a plus qu'une voiture en v10 dans le jeu ça a dû faire bizarre de repasser sur des ah non mais non vu 2010 encore ça reste de v8 donc finalement il n'y a pas beaucoup de différence mais je me souviens le premier de codemasters quand justement tout le monde après comme on discutait en off moi j'étais sur pc donc bon les modes on avait déjà tous les modes des années 2008 2007 2009 etc on les avait sur pc donc potentiellement on s'en fichait un petit peu qu'il y ait la licence derrière ou pas de sony ou un autre repreneur mais c'est vrai quand codemasters du coup a repris le la licence bah j'ai eu 2010 effectivement il ya un gap énorme qui a été franchi par contre c'est vrai que ce jeu tu parlais des pénalités mais même dans les codemasters actuelles les pénalités c'est horrible enfin franchement les premiers 2010 2011 2012 les pénalités c'est ignoble c'est le moindre coupe obligé de faire perdre du temps enfin je sais pas enfin j'avoue que c'est une période qui m'a laissé complètement froid j'étais trop content de voir codemasters faire un jeu et finalement bah je sais pas peut-être que j'ai été un petit peu j'ai vieilli on va dire depuis et j'ai plus la même hype que j'ai pu avoir quand il y avait encore les formula one à l'époque ou même les jeudiers quoi enfin moi ce que j'avais apprécié sur le 2010 c'est évidemment la grosse amélioration graphique parce que fin 2006 oui c'est même pour de la ps2 je trouve pas ça alors là que le 2005 était plus beau alors là j'ai pour repos pour les pauvres gens qui regardent la vidéo on est en on a la résolution qui est en x2 donc le jeu paraît pas trop se pixeliser mais il est beaucoup plus si on passe en fois voilà c'est pour juste que ça reste incréable à voir à l'oeil mais c'est vrai que si on se met en condition ps2 ah oui il ya un gap entre les versions console next gen après cette version là ça n'a rien à voir et unique le 2005 est plus beau ouais je le trouve plus beau le 2005 en fait dans l'herbe tout ça les textures sont beaucoup plus je sais pas j'ai l'impression que c'est plus crédible là j'ai vraiment ça fait encore plus plastique tu vois là tu n'as pas l'impression que c'est de l'herbe ouais alors je me demande si c'est pas justement comme c'est plus ou moins un downgrad de la version ps3 s'ils ont il ya pas j'ai regardé regarde ta bm est-ce t'as pas l'impression qu'il manque quelque chose pour conduire la voiture t'as pas l'impression qu'il manque quelque chose pour conduire la voiture en haut ah il manque le pilote oui c'est un peu graphique mais c'est j'ai même pas remarqué j'ai même pas fait l'oeil y'a des casques qui disparaissent tout ça c'est bon ouais du coup le gars oui effectivement parce que comme je pense que le jeu il est basé sur le moteur du la sonde ps3 la sonde ps3 est très lissé et effectivement l'herbe étant plus ou moins représenté sur la ps2 c'est pas assez puissant donc ça donne un aspect tout lisse et donne un aspect billard en fait donc je comprends un peu ce que tu veux dire côté plastique tu vas prendre williams ok alors attends williams tu vas prendre williams tu vas prendre williams oui c'est bien ce que je prends alors williams ou rosebert de toute façon ce sont deux bons pilotes quand même je crois que c'est ma voiture préférée dans ce jeu la williams en plus c'est vrai qu'elle est jolie la williams 2006 avec les couleurs bleues c'était vraiment est esthétique voilà on va dire qu'est-ce que tu veux faire comme deuxième circuit on avait indianapolis allez indianapolis on garde au niveau d'option de course on change rien grille complète on garde le podium sur le podium on en aura peut-être pas donc je pense que ça sert à rien et les aides on reste comme ça ouais ouais très bien ça marche allez c'est prêt et on va démarrer non pour lui pardon vas-y non non j'ai zappé mais ouais sur la version f1 2010 de codemasters je me rappelle que j'appréciais l'effort qu'ils avaient fait sur l'évolution du mode carrière il y avait des intervues des trucs comme ça c'était intéressant après ouais c'est euh je l'avais pas tant apprécié que ça au final de ces jeux et j'y jouais plus parce que c'était le plus récent et tout ça et oui ce que je voulais dire sur tu me parlais de la version ps3 oui et moi je suis persuadé alors je peux me complètement me tromper que ce jeu c'est un downgrade de la version ps3 mais j'ai l'impression que la ps3 elle est sortie après ce jeu non alors le jeu est sorti en 2007 il me semble mis dans la saison 2007 non celui-là 2006 celui-là je crois il est sorti en juillet 2006 il était sorti hyper tôt juillet 2006 ah oui parce que les premières images de l'alpha c'était les voitures de 2005 donc potentiellement que le jeu était déjà prêt à ce moment là bah la ps3 elle est sorti en fin d'année noël 2006 il me semble en europe en tout cas ouais donc en fait il ne doit plus être concentré sur la version ps3 ouais c'est une bonne question je ne pourrais pas te répondre malheureusement à ce niveau-là euh... enfin moi je suis persuadé parce qu'il y a vraiment des choses qui sont totalement pareilles même l'effet de flou, l'effet de bourre qui n'est pas activé là d'ailleurs euh... je l'ai désactivé c'est lui je trouve ça partait d'une bonne idée mais je trouve que c'est injouable à tout ouais et puis sur la version ps3 c'est plus convaincant parce que tout est propre mais sur une version ps2 pixelisée ça rend pas du tout par contre la version ps3 même encore aujourd'hui je la trouve magnifique ah oui vraiment belle et limite des fois je voudrais m'acheter une ps3 juste pour avoir ce jeu parce que j'ai jamais joué j'ai dû coucher une fois comme ça chez un pote pour... mais c'est tout quoi j'ai jamais joué sinon à ce jeu mais graphiquement je le trouve vraiment vraiment beau il est très beau c'est un exploit technique je trouve parce que même les premiers code masters alors certes ils avaient leurs charmes avec leurs défauts des premiers code masters c'est le mode tous les circuits se déroulent en fin de journée pas limite euh... et c'était... et il est toujours aussi beau je sais pas comment ils ont fait ils ont fait quelque chose de très propre et alors pour leur tester en émulation parce qu'il y a un émulateur ps3 qui existe euh... même si le jeu tombe pas forcément très bien encore dessus euh... c'est toujours autant magnifique franchement euh... je sais pas comment ils ont fait à l'époque pour faire un jeu aussi beau quoi ils ont vraiment euh... ils ont pas mis la ps3 à genoux c'est cool le jeu tombe à 60 fps y'a aucun problème mais... il fallait toujours... il est trop beau ce jeu est trop beau et puis euh... non et là tu vois je m'éclate euh... bon euh... le petit échauffement était bien utile mais... ce tracé d'Indianapolis quand même je le trouve vraiment sympa alors effectivement il y a peut-être toute la dernière partie peut-être avant le... avant le speedwell à l'ovale cette partie je la trouve peut-être un peu chiante mais tout le reste je le trouve vraiment fun bah elle est très très lente en fait cette partie alors ce que j'aime pas trop Indianapolis c'est paradoxal parce que c'est comme une partie qui est totalement à l'inverse de ce que je veux dire c'est le côté plat ultra plat du circuit c'est vraiment enfin c'est pas intéressant alors le banking certes ça fait la moyenne on va dire mais je sais pas voilà cette partie où on arrive là je la trouve pas du tout intéressante alors par contre en piste il pouvait justement tenter de se dépasser mais c'est pas un circuit qui m'a marqué enfin quand il a disparu franchement je lui promets à dire bon bah tant mieux il y aura pas d'autre circuit mieux et si j'avais su finalement il y en avait pas tant que ça d'être bon circuit et Austin qui préfère quoi ? Austin ouais moi aussi Austin il est beaucoup plus vallonné le premier enchaînement au départ avec la montée et puis surtout les pif paf derrière c'est vraiment excellent là par contre pareil même critique avec Indianapolis et la tienne d'ailleurs c'est la dernière portion je trouve pas spécialement super intéressante mais il y a quand même pas mal de postes en course en tout cas en réel moi ce que j'adore vraiment à Austin et là c'est complètement tout ce qui dévalorise Indianapolis c'est juste visuellement parce que pour moi c'est important en tant que spectateur que quand tu regardes la course juste visuellement que ce soit beau quoi et là ce circuit Indianapolis j'ai l'impression que voilà c'est un peu un hangar à la Silverstone en quelque sorte tu vois et encore en pire alors que Austin bah on a CS au début aussi c'est très joli tout c'est monté comme tu dis c'est très vallonné et puis en plus c'est la lumière vraiment rasante qu'il y a au Texas à cette période de l'année tout ça et puis voilà je trouve ça super joli de voir les reflets de lumière tous ces trucs à ce moment là les voitures qui zigzag dans les S c'est un des trucs que j'aime le plus quoi après au niveau du tracé pour moi c'est c'est l'un en tant que l'autre c'est pas plus fou quoi alors par contre ce qui est différent entre Indianapolis je trouve et Austin c'est qu'Austin tu parlais d'effet hangar, effet renfermé d'Indianapolis par rapport à Austin mais à l'inverse en terme de dégagement on est beaucoup plus sur du vert sur Indianapolis en tout cas pour l'instant que Indianapolis pour moi Austin c'est un petit peu un alors je vais me faire critiquer en disant ça je pense mais c'est un petit peu le polerica américain de cette manière à ce niveau là c'est... ouais ça c'est le truc que j'aime pas ouais trop de dégagement alors certes il y a des couleurs américaines qui bon on va dire ça donne un thème mais c'est dommage je pense qu'on aurait pris un cadre à la... à la... ouais à un ring enfin un circuit où il y a beaucoup de gravier pardon comme Imola ou un ring sur un circuit d'Austin ça aurait été excellent ouais c'est euh... ça c'est encore un autre débat qu'on avait autrement oui oui pour les graviers les dégagements ou les graviers et puis ouais c'est... et du coup pour l'instant là bah ouais t'es 16ème alors moi je m'attends un peu à la course parce qu'il se passe des trucs euh... ouais t'es 16ème je sais pas je suis un petit peu entre deux voitures il y a personne autour c'est pas trop la joie c'est la position où elle finit Rosberg en 2009 parce que je me rappelle qu'il y avait... bah il y avait exactement 9 voitures à l'arrivée oui euh... et euh... et je me rappelle très bien que euh... Yudzi sur sa petite Toro Rosso euh... ex Minardi euh... attends t'as été du 2009... ouais du 2006 tu veux dire ? ouais ouais c'est ça pardon ouais 2010 euh... et bah euh... Yudzi avait passé Rosberg pour le point de la 8ème classe c'est là qu'il a inscrit les premiers points de Toro Rosso et Rosberg a fini tout seul un peu bêtement en 9ème classe mais euh... du coup ouais je me rappelle vraiment de ça et de Yudzi qui avait inscrit les premiers points de Toro Rosso parce qu'encore pour moi à l'époque et je pense pour beaucoup c'était Minardi cette époque c'était cette équipe quoi c'était la suite euh... ouais et c'est un... un gros... une grosse amélioration euh... de Toro Rosso à Minardi bah oui et puis bon ils avaient déjà le budget qui était un peu en hausse ils avaient le V10 bon... on pensait au début qu'il allait être ultra cheaté finalement et ça n'a pas apporté grand chose comme il était bridé euh... voilà mais euh... par contre ce qui est ballot pour Toro Rosso c'est justement c'est qu'ils avaient marqué un point en début de saison avec euh... je crois que c'est Scott Speed ou Yudzi encore je sais plus et... Speed et malheureusement ils avaient perdu le point parce que je ne sais plus ce qu'ils avaient fait enfin gros ils étaient pénalisés la doublée sous drapeau jaune voilà la doublée sous drapeau jaune et donc ils n'avaient pas eu de points et pareil pour les circuits comme Monaco on pensait qu'ils allaient pouvoir être vachement forts et en fait euh... pas grand chose et du coup ouais je suis en train de penser parce que Scott Speed du coup euh... n'a jamais marqué points en F1 non donc du coup ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu d'américains qui ont mis des points en F1 alors le dernier qui a fait en mètre c'est Rossi euh... qui était probablement du top 10 je crois que c'était aux Etats-Unis il a marqué des points euh... non non il a pas marqué mais il était pas trop mal placé il me semble je crois que c'était en... bah 2015 avec euh... avec Rossi euh... ah bah justement c'était à Austin il me semble ouais possible il y avait même compris à Austin où il y avait plu il y avait pas mal de... pas mal de casse je crois que Kiat avait mené la course en 2015 sur la Red Bull il se battait pour la victoire contre les Mercedes là quand il pleuvait oui euh... et il s'est mis dans le mur et de toute façon les Mercedes elles... elles ont vite repris le dessus mais euh... ouais ouais je... quelque souvenir... tu sais... je suis en train de te capter un truc que je détestais avec ce jeu c'est que... alors... tu peux accélérer sur Playstation soit avec la touche croix soit avec le joystick analogique de droite vers l'avant que tu mets vers l'avant voilà c'est ça puis bon... je crois que toi aussi mais moi je... je joue avec le joystick je trouve que ça plus simple à manier alors moi je joue avec la croix directionnelle et avec le A et le bouton X et le bouton carré si tu veux savoir je joue à 597 et d'ailleurs à tous les jeux quasiment je joue comme ça mais parce que... en fait le truc c'est que dans ce jeu le... le stick analogique te permet moins d'acc... t'as moins d'accélération avec le stick qu'avec le bouton croix et en fait c'était pratiquement un bouton pression où il fallait complètement enfoncer le bouton croix pour vraiment aller rapide dans les lignes droites et avec le joystick c'était juste impossible d'accord et c'est le truc je m'en suis rendu compte là j'accélère beaucoup plus vite en touchant le bouton X quoi que le joystick d'accord bah je savais pas tu vois comme j'utilise jamais l'autre version je t'ai pas au courant alors je me rends compte aussi d'un truc on est en deux joueurs mais franchement on a pas beaucoup de clipping les décors sont toujours aussi beaux quand même pas pour de la PS2 hein je m'entends ils sont toujours aussi fidèles à l'original voilà en fait je pense qu'il y aurait qu'un joueur on aurait le même graphisme c'est quand même pas mal hein je trouve que l'optimisation est bien faite en tout cas même en mode de joueur on a pas de ralentissement c'est quand même... bah c'est agréable simplement alors Roseburg finit 9ème du coup Alonso a gagné Schumacher alors par exemple je me souviens plus du résultat de 2006 j'ai plus en vrai que c'est qui avait gagné 2006 c'était Schumacher-Alonso Massa je crois Schumacher-Alonso Massa d'accord parce que là on a Montéa qui monte sur le podium ah oui bah de toute façon parce qu'on disait en off Montéa sur le podium non puisqu'en fait en 2006 il s'en aurait mort en gros en mettant tout le monde dehors voilà il y avait qui dans l'accrochage ? il y avait Heidfeld et Heidfeld qui a fait des gros tonneaux et il y avait Weber et Klin je crois qui se sont accrochés oui derrière il me semble ou après il faudrait revoir la scène d'ailleurs c'était le virage 1 et Montoya c'était le virage 2 oui c'est juste derrière c'est ça voilà et du coup il y avait c'est la dernière course de Montoya en Formule 1 ils ont fait vite chez McLaren ils ont pas pris des gants ça c'est random mais en fait avec un caractère aussi sec que Denis couplait à un caractère aussi fulgurant chaud de Montoya que Montoya ça pouvait pas marcher et pourtant il a eu bah non 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 je pourrais pas même pas comparer avec Sénat parce que finalement Sénat était beaucoup plus posé que Montoya non mais c'était d'autant pas vraiment différent chez McLaren à l'époque mais pas autant qu'effectivement Denis et mais même Alonso je pense que ça pouvait pas tenir aussi à cause de ça même s'ils avaient évidemment Hamilton qui crée un petit peu le le décalage avec Alonso le fait que je pense qu'il voulait que tu vois Montoya on l'a enfin je pense que Alonso et Montoya sont pas comparables parce qu'on a jamais vu Alonso péter publiquement des câbles et s'énerver alors que Montoya on l'a enfin il avait vraiment pas la réputation d'être le mec que tu pouvais embêter comme ça quoi c'est oui bah c'est oui c'est ce qu'on disait c'est temporairement chaud ça peut péter à n'importe quel moment et puis ils se retiennent pas aussi c'est un sanguin tu prends pas comme équipe du coup ? allez on va prendre un peu d'historique avec Ferrari je me dis Massa tu prends Massa ? ok allez ça marche donc on est prêt du coup alors on avait dit le troisième qu'est-ce qu'on prend déjà ? je vais passer c'est Istanbul du coup on va être un peu dans le thème je sais pas quel jour vous verrez la vidéo mais je pense que ça se situera en tout cas pas loin d'un autre camp réel qui s'est situé au même endroit du coup on va le redécouvrir ouais début de course c'est parti avec son je crois que c'est le triple 8 c'est ça le fameux virage le triple gauche triple gauche alors je pense qu'on verra d'ailleurs bon vous aurez la réponse parce que je pense qu'avec le moment vous allez voir la vidéo peut-être que vous aurez déjà vu le tournée ou j'en sais pas mais ah ben non même pas c'est même pas dans la semaine d'après c'est même pas cette semaine bon en gros tout ça pour vous savez après où ça se passe le moment où on a filmé on verra mais il y a apparemment on disait qu'il pourrait le prendre à fond ce virage avec ses F1 actuelles ouais il y en a beaucoup qui le disent et puis moi je me rappelle de cette édition 2006 comme la première victoire Massa c'était euh ah oui effectivement c'était le mec à battre sur le circuit d'ailleurs Massa je sais pas combien de courses il a gagné dessus il a gagné trois fois de suite trois fois de suite ouais 2006, 2007, 2008 il était euh enfin il était imbattable euh enfin tu vois c'est vraiment ce truc il y a des pilotes sur des circuits ils sont juste euh ils sont juste euh voilà au top quoi oh la la je fais n'importe quoi je suis en train de je suis en train de me concentrer en même temps euh oui bah oui c'est un circuit qui est vraiment bah était pour moi ça quoi enfin je sais pas pourquoi d'ailleurs spécialement ouais alors on a Massa en ligne bonjour Felipe hello Felipe non je raconte euh je sais pas si il pourrait nous le dire mais en tout cas j'aimerais savoir sa réponse parce que c'est un circuit qui certes bon il a sa particularité mais c'est pas non plus un circuit ultra différent de tous les circuits non plus bah c'est un circuit vraiment de euh je sais pas euh alors le triple 8 là on a pas pu le prendre à fond hein juste au cas où euh j'ai jamais réussi à le prendre à fond dans le triple 8 enfin tu peux le prendre en trainant un peu dans le euh un cercle je crois c'est le troisième euh petit virage du triple gauche oui euh dans celui là tu tu ralentis un petit peu et en fonction euh de tes pneus de tes réglages tout ça il y a moyen de le prendre un peu alors après peut-être que si tu mets tous les appuis au maximum tu peux hein mais bon comme c'est pas l'intérêt de le faire à Istanbul euh pour gagner juste dans un virage ça serait intéressant de tester et et tu vois juste de le redécouvrir comme ça je me dis mais qu'est-ce qu'il est bien ce circuit bah il est il est c'est un peu tout ce qu'on cherche c'est-à-dire qu'il a des lignes droites un peu de ballonnement des cirques des virages qui sont quand même techniques euh enfin voilà y'a tout quoi ah bah bravo t'as mis c'est qui c'est ville neuve non ? non ? il était déjà il était déjà viré à ce stade de la saison ah oui c'est vrai ah d'ailleurs en parlant ma off tout à l'heure euh à savoir que la version japonais est sortie en décembre donc peut-être que dans la version japonaise du jeu euh bah y'a plus ville neuve donc du coup on aurait peut-être Kubitsa dans le jeu oh c'est pour ça que je voulais justement la tester cette version avec toi bon je l'ai pas trouvé voilà à ce moment-là est-ce qu'on aurait de la Rosa à la place de Montoya ? non ça j'en doute enfin je sais pas il y a des pilotes des fois qui sont tellement mythiques qu'on peut pas les enlever en fait ou alors qu'ils les mettent en troisième choix peut-être je suis en train de mourir de mon côté ah tu me dis tu fais start hein s'il y a un soucis tu peux mettre en pause hein je savais que je te voyais arriver dans le gravier je me dis bon bah il est en difficulté le pied de Ferrari ouais ça sera pas la quatrième tour de Massa peut-être aujourd'hui je suis juste en train de finir de cracher mes poumons vas-y je vais te laisser une pause les conditions du direct toujours non mais ça c'est euh c'est la période qui veut qu'on est plus sensible à être malade ah bah tant que c'est pas le fameux virus dont tout le monde parle on va dire que ça va t'as moins de chance ouais ça va ça va j'ai été testé je suis négatif bon ça va enfin je suis négatif non ils m'ont dit vous inquiétez pas c'est positif tout va bien du coup je sais pas comment le prendre c'est bon allez 3,2,1 go oh la vache ouais enfin du coup t'as perdu énormément de temps par rapport à ça est-ce que tu veux qu'on la relance à la course ? on est qu'au début du premier tour je te laisse une deuxième chance et bah allez vas-y retour ouais allez comme ça au moins on part sur du fer on est fair play ce soir mais euh oui oui non parce que ça fait que c'était qu'un tour c'était pas très bien et puis comme ça ça permettra de traîner plus longtemps oui après euh un peu à 34 minutes si les gens sont intéressés ils resteront euh on garde les mêmes du coup hein je prends Massa ouais mais très bien ah oui alors du coup ah tu veux changer tu veux prendre Massa voilà c'est bon c'est fait qu'est-ce qu'on s'en fout oui oui non c'est juste pour euh moi le seul choix d'important que ça c'est la couleur du casque dans le jeu mais vu que là on les voit pas sur modes de joueurs c'est invisible 1 et invisible 2 c'est driver 1 1 et 2 j'en remarque qu'on va plus les refler d'ailleurs sur la Ferrari par rapport aux autres voitures euh ouais donc on disait pour revenir à j'ai oublié du coup j'ai oublié aussi oui on parlait de Massa on parlait du jeu avaçon japonaise euh oui Montoya et Pedro Larosa je pense pas qu'on les qu'ils auraient été présents je pense qu'ils auraient été mis en 3ème pilote à la limite mais on peut pas retirer des pilotes aussi mythiques en fait dans un jeu parce que ça fait vendre souvent ouais ouais c'est vrai et euh tu me parlais d'Imola aussi euh je sais pas tout à l'heure oui alors euh oui mais Rimola du coup j'ai oublié pourquoi c'est magnifique c'est les aléas on a des sujets en off et après on oublie tout de suite si je vais te poser la question parce que je n'ai pas oublié tout à l'heure alors je ne sais plus pourquoi on parlait de ça d'ailleurs mais bon on parlait de la saison 2003 en off bon voilà euh qui était une saison ma foi plutôt pas mal et la question que je me posais donc du coup que je vais te reposer maintenant c'est euh pour ceux qui se souviennent je replace le contexte il y avait la le prototype de la MP4 alors je ne sais plus le nom le numéro mais vous m'aurez compris pour la saison 2003 c'était un concept assez inédit et ce concept n'a pas passé les crash test donc du coup n'a jamais pu partir en Formule 1 et ils ont pris du coup une version une version B qui après est devenu une version C du modèle de 2002 de la McLaren 2002 et ma question du coup que je vais te poser après une interlude d'au moins 4 minutes c'est est-ce que tu penses que cette voiture si elle avait pu sortir et être acceptée au crash test aurait fait mieux que la version 2002 ? est-ce que c'est la fameuse Super McLaren qui n'a jamais vu le jour pas ? est-ce que c'est celle-là parce que j'ai une version un peu différente de l'histoire alors vas-y comme quoi elle a roulé cette McLaren on le sait mais chaque fois que les pilotes voulaient avec ils se crashaient avec une défaillance technique je pense que c'est le oula ah bah bravo ah les équipiers quoi je t'ai mis dehors je suis désolé Raphael Ferrari Raphael Ferrari Big Up Vettel et Ricciardo et je vais y arriver Vettel et Leclerc oui c'est ce modèle-là c'est ce modèle-là normalement et qu'au final les pilotes titulaires ils refusaient de rouler dedans ça je sais pas je sais pas je pense qu'on parle du même modèle mais alors je sais pas qu'est-ce qui est vrai au final le fait qu'elle ait pas passé les crash tests oui mais les pilotes j'ai pas ce souvenir je m'en souviens pas peut-être que la première fois elle a pas passé les crash tests et que ensuite elle a fini par les passer mais que la voiture elle avait tellement souvent des défaillances mécaniques qu'elle était maudite en fait cette voiture et je me rappelle d'Alex Wurt qui en parlait et qui l'avait eu non c'était pas autre chose son énorme crash au Paul Ricard mais il avait eu de gros crash avec De La Rosa aussi je crois non pas De La Rosa alors c'était 2003 Wurst oui Wurst c'est vrai il y a même des photos de lui en train de piloter la voiture et du coup je me rappelle qu'il y avait cette histoire où chaque fois qu'un pilote la prenait il y avait un truc qui menait au crash et que ils se sont dit que la voiture était trop dangereuse et elle a jamais elle a jamais pris part à une saison cette McLaren et mais bon est-ce que du coup ils auraient gagné le titre avec je sais pas parce qu'en fait en 2003 pour moi c'était surtout une saison où c'est les pneus qui ont gagné plus que les voitures ah oui ah oui Michelin Bridgestone j'ai un souvenir avec surtout et surtout non surtout c'était le grand prix d'Indianapolis non 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 alors rappelle moi je suis en mémoire est-ce que tu parles de de ce grand prix Indianapolis et Michelin Indianapolis et Michelin en 2003 où suivant le si la route était plus ou moins humide un peu ou beaucoup les pilotes entre Bridgestone et Michelin se sont repassés devant juste à cause de ça en fait je crois que les Michelin quand c'était gras mouillé ils étaient devant quand c'était mouillé tout court c'était les Bridgestone et quand c'était sec c'était un peu au pro les mêmes enfin à peu près ça je crois il y avait un truc comme ça ouais mais en fait en 2003 ce qui s'est passé c'est que il y avait eu une nouvelle réglementation sur les gommes qui avantageait énormément Michelin et donc qui a fait que McLaren je crois a commencé la saison avec 2-3 victoires consécutives enfin ça commençait bien et ensuite quand oh la vache c'est moi ou ça lag ? ah peut-être c'est possible qu'ils aient perte de c'est moi ça lag et j'ai eu des sautes de trail d'accord et du coup pendant cette saison je disais la FIA a revu la réglementation ce qui a réavantagé les Bridgestone avant de revenir sur leur décision en fin de saison un truc comme ça et en fait ce qui a donné on a une partie de saison où c'est McLaren Williams une partie de saison où c'est juste Ferrari et puis ensuite c'est remélanger de nouveau il me semble que c'est la mi-saison qui est Ferrari justement c'est l'été l'été ça se passe mieux pour Ferrari après la victoire des Renault je crois que Budapest c'était un truc comme ça alors après c'est toute saison que Budapest du coup enfin c'était la partie de saison après ouais je honnêtement faudrait vraiment que je me replonge dans cette saison mais je je me rappelle que ça se jouait beaucoup sur les sur les pneus en fait et du coup je sais je saurais pas dire si euh si c'était dû au euh aux pneus ou aux voitures voilà c'est ça et parce que McLaren enfin c'était pas mauvais du tout quand même en 2003 Kimi il se bat pour le titre il le perd à un point à la force de sa malchance légendaire de ces années là bah oui et euh et comme tard il fait pas une saison dégueulasse aussi mais moi donc euh bah c'est oui oui je vois ce que tu veux dire bah après bon ça je vois ce que tu veux dire par là mais du coup est-ce que tu penses enfin moi je veux dire mon point de vue tu me diras après si tu rejoins ou pas euh je pense que de toute façon quand on prend le modèle 2004 qui est plus ou moins en fait une amélioration en 2003 enfin la 2003 qui j'ai jamais sorti bravo extraordinaire on a réussi tous les deux à se recracher deux fois quoi et encore ça a continué non ? je te vois à l'envers et on se repasse à côté c'est euh comme pour moi c'est une voiture qui en fait aurait été au même niveau que la 2004 alors là par contre je suis désolé j'ai pas c'est elle aurait été même je pense encore pire que la 2004 alors certes on passe à 2004 dans la saison 2004 donc les voitures ont évolué entre temps Ferrari a complètement corrigé ses problèmes de 2003 etc euh mais je pense qu'en 2003 elle aurait fait pire que la version améliorée de la McLaren 2002 et on en parlait en off effectivement la McLaren 2002 c'est une voiture qui est mauvaise à la base elle est pas très forte Williams a largement repris le dessus Ferrari n'en parlerons pas mais euh la version 2003 elle aurait peut-être été peut-être plus rapide en performance pure mais je pense que ça aurait été une hécatombe 2004 a été une hécatombe pour McLaren alors 2003 ça aurait été pire ils ont fini 5ème je crois en 2004 2004 5ème ouais ouais le début de saison ils étaient à l'agonie ils terminaient à peine dans les points et et quand ils étaient pas dans les points ils abandonnaient quoi donc euh ouais c'était euh ouais je me rappelle juste de Victor Braikkonen à Stock c'était vraiment énorme oui oui bah c'est une course un peu ah c'est une saison Ferrari aussi hein oui comme je disais je crois que c'est 11 victoires en 2 courses sur les 10 premières bah sur la première course il en gagne 8 bah sans monde à quoi il gagne tout hein de toute façon ouais c'est ça donc euh et bon ça va ça a permis à Trulli d'avoir sa victoire je suis content mais euh ouais sinon euh c'était euh la saison 2003 de de Ferrari enfin de McLaren pardon c'était euh 2004 c'était un gros désastre c'est ouais c'est une vraie catastrophe enfin moi j'en souviens à l'époque c'était une déception euh pfff c'est heureusement qu'il y ait le point de Baumgartner chez Minardi mais sinon sinon il y avait pas grand chose à se mettre sous la dent bon c'est que c'est pas mais on sent que la fin de saison quand même euh Ferrari en tout cas Schumacher est plus dedans hein euh les derniers circuits euh Baraculo revient un peu près au même niveau euh le championnat est gagné euh voilà le Montoya a gagné la dernière course aussi on sent que Ferrari est déjà tourné vers euh dans la saison suivante hein voilà euh Armand non plus chez vous je m'en souviens plus Budapest toi ouais il me semble parce que je sais que c'était en France en 2001 il me semble 2002 c'était en 2002 à Manicourt 2002 à Manicourt la fameuse course Kimi aurait pu prendre sa première victoire mais il y avait une trace d'huile et il a roulé dessus à trois tours de la fin voilà et du coup le manque de champ de Reconem pendant les premières années de sa carrière c'était phénoménal juste sa saison 2002 je crois il a eu deux abandons et il a eu cette course un truc comme ça il avait une poisse Reconem dans ses années McLaren c'était un truc et d'ailleurs en parlant de de l'affabilité de McLaren j'avais lu un truc il y a longtemps alors euh je sais plus si ça concerne la saison 2002 mais je crois que ça commence ça concerne celle de 2000 ou 2001 ils avaient euh retiré en fait un fluide ou un dans les lubrifiants ou dans les dans l'essence euh au niveau du règlement et toute l'architecture moteur de McLaren avait été un petit peu pas toute l'architecture j'exagère mais une partie du moteur avait été basée là-dessus et le fait d'avoir retiré ça en 2000 ou en 2001 bah ça a totalement massacré la fiabilité de la McLaren en fait c'est possible et je sais plus quel était cet ajout ce... 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 ce taux chimique et je pense que c'est à partir de là bon déjà la McLaren si on regarde la McLaren de 2002 jusqu'à... même 2003 puisque c'est la version version B et C euh... c'est un peu la courlangement de celle de 98 hein si tu regardes les formes c'est... comment ça s'appelle c'est les générations de voitures avant qu'ils passent sur un nouveau nouveau châssis vraiment totalement différent ouais et on sent que déjà en 2000 ça commence à être juste contre Ferrari Ferrari cherche totalement sa philosophie en 2001 euh... McLaren la continue sur l'ancienne et ça marche plus quoi au bout d'un moment euh... c'est... c'est fini quoi la voiture recommence à reculer euh... ouais je saurais plus dire honnêtement c'est pas quelque chose euh... que j'ai étudié moi je me rappelle surtout du Grand Prix d'Ottenheim où il a son aileron arrière qui euh... qui s'envole au freinage au premier virage ah oui 2004 c'était en 2004 c'était en 2004 ça ? oui oui et ben Schumacher était euh... je crois qu'il était juste derrière Schumacher ou devant Schumacher ils étaient sur la même photo et l'aileron part au premier virage ouais... c'est 2004 ça je sais que c'est 2004 mais je sais plus qu'il était premier au devant et... d'ailleurs tu parles de sport 2004 mais il y avait aussi le Grand Prix de Saberston où Ray Cohen avait failli à un moment l'emporter bah je m'en rappelle plus ouais... il a eu tellement de... de moments le tour oui... c'est vrai alors euh... du coup je te propose bah pourquoi pas une dernière qu'est-ce que tu veux faire comme circuit ? ouais d'ailleurs tu as déjà choisi la voiture euh... allez je laisse la force du destin du hasard décider pour moi bon bah Renault bah ouais comme ça on aurait la concurrence euh... la concurrence de l'époque évidemment tu prends... ah tu prends physique et là ok d'accord comme ça je finirais derrière toi c'est logique euh... ouais enfin en course on est pas spécialement loin non plus c'est juste qu'on fait des heures tous les deux alors est-ce que tu veux faire un circuit au hasard ou euh... t'en as un qui te vient à l'idée et essaye de voir si on a pas des circuits enfin il y a des circuits qu'on a pas au calendrier ah alors qu'on a pas la calendrier actuellement bah on a l'ancien Silverstone déjà si on peut partir là-dessus il y a Napoli on a Manico qu'on a pas au calendrier aucun AM c'est toujours le même Budapest Istanbul Rosa c'est le même Shanghai c'est toujours le même Suzuka c'est le même Talagos Bahrein non on a tous hein il y a le Nürburgring on a eu une course ah Nürburgring ouais moi ça me tente en tout cas après je sais pas toi allez ça marche on change rien début de course ouais allez ça va euh... c'est par contre le Nürburgring autant Imola je me suis ennuyé enfin je pense que j'étais pas le seul et j'ai jamais été pour le retour d'Imola mais euh... le Nürburgring pour moi c'est un must c'est un circuit qui est même c'est un circuit qui est même alors c'est pas un circuit préféré pour les pilotes mais maintenant je pense qu'il devient parce que c'est vraiment un circuit à l'ancien en fait c'est pas tant c'est pas tant que le circuit est fou qu'il procure des supercourses mais en fait c'est un classique un peu comme Namza tu vois c'est un circuit unique qui a ses forces tout ça et qui propose enfin qui à chaque fois bah il propose des trucs tu vois enfin là genre juste c'est escargot que tout le monde détestait parce que ohlala Tile qu'il a détruit le circuit alors oui Tile qu'a détruit le circuit je confirme non mais sérieusement enfin je trouve que cet escargot ça a ajouté au Nürburgring alors franchement peut-être que sur un tour de Cali la première chicane elle manque mais en course c'est là où il a tout le dépassement oui c'est vrai qu'il a bien géré à ce niveau là oui ça a donné une possibilité en plus ben c'est comme Imiola sans la chicane finalement ouais c'est ça ouais donc cet escargot il permet enfin il permet d'utiliser différentes lignes tout ça enfin c'est là que l'Ikardoïd a passé le clair en début de course on a vu à quel point les pilotes ils peuvent bien se défendre et à quel point il faut vraiment être maillant tout ça et puis ces virages là bien piégeurs celui qu'on vient de passer dans une montée à gauche avant de redescendre à droite je trouve vraiment que c'est un bon circuit quoi il est très technique mine de main il est très technique on dirait pas forcément mais enfin on peut le voir quand même mais c'est à l'ancienne quoi qu'ils le font vraiment intéressant tu vois c'est ce qui rend les virages plus technique à prendre enfin le premier virage c'est du vide neige le premier virage tu disais au tapot jaune du coup et je vois en fait là où j'ai eu ma touchette je crois ça me rappelle un crash entre Alcumara et je sais plus qui je crois c'était Hittfeld dans ce même virage là ce premier virage tu vois juste en descente ce qui fait sa force c'est juste que c'est une épingle en descente quoi et ça le rend technique et on avoue pendant le Grand Prix de cette saison 2020 juste à quel point les pilotes ils bloquaient leur front aussi parce que c'est un virage où il faut le prendre d'une manière très précise si on veut pas bloquer une ronde si on veut pas que la voiture soit déséquilibrée perdre le contrôle tout ça et ça le rend vraiment intéressant derrière et ça permet aux concurrents de pousser les autres à la flotte tout ça est-ce que tu te souviens de l'édition 2007 en parlant de ce virage avec toutes les voitures qui partaient ? bien sûr que j'ai l'édition 2007 je venais devant ma télé c'était juste trop possible ce qui se passait là tous les pilotes qui s'empilent au premier virage et il y a un truc que j'ai jamais compris pourquoi on a laissé repartir Hamilton ? c'est le seul mec qui avait pas calé c'est ça ? mais tu sais que ça c'est ça qui a coté le titre Hamilton parce que à partir de là la FIA a dit il est interdit dès l'instant qu'on a soulevé une voiture elle ne peut plus prendre part à la course et il y avait eu tout un tollé là-dessus et ensuite à Shanghai quand il s'est mis dans le bac à gravier dans la voie des stands et du coup il n'avait pas le droit de reprendre la course et on sortait sa voiture du bac à gravier et c'était justement après ça qu'il y a eu la réglementation parce que normalement je me rappelle que je suis marin il le faisait tout le temps non mais il l'a fait souvent demandez au spectateur au commissaire de le repousser derrière il s'est arrivé suffisamment de fois pour que je me dise ah non mec c'est bon t'es dans le gravier tu restes dedans on est sur des dessus mais Numbering 2003 c'est ça il s'accroche avec Montoya il me semble en descente à l'épingle et il repart hein on lui fait repartir il me semble avec la voiture je crois que c'est juste dans le virage que t'as passé qu'il s'accroche là c'est pas au fond là où on va arriver tout en bas où il s'accroche justement avec... dans ma tête c'est dans la chicane que je suis en train de passer au virage gauche qu'ils se sont touchés je sais plus je sais qu'il demande en 2005 avec Heidfeld quand il se rentre dedans à Melbourne mais je crois qu'il repart pas cette fois-ci peut-être ouais disons que c'est bizarre on a l'impression que suivant comment ça se passe ils acceptent de repousser la voiture des fois non et c'est pour ça que je posais la question par rapport à Hamilton dessus parce que ça m'a tombé étrange j'avais pas mal de voitures dans le mur enfin dans le mur dehors et c'était le seul pilote qui était reparti quoi donc euh... et il aurait mieux fait de ne pas repartir parce que je crois qu'il finit un tour à la fin donc euh... de quoi ? non je parle d'Hamilton je reviens à... il a fini 9ème Hamilton ouais mais après il y a eu le drapeau rouge ils sont repartis mais en fait euh... il y a eu un problème ils ont mal géré la strat il est repassé en pneu-pneu-pneu-pneu-pneu-pneu-pneu-pneu-pneu-pneu-pneu-pneu-pneu-pneu-pneu-pneu-pneu c'est ça que je voulais dire il aurait mieux fait qu'on le pousse en Chine que euh... que là quoi bah déjà hein de toute façon en 2007 pour moi c'était un des points forts de la saison c'était la révélation ultime enfin je sais pas si on avait déjà vu un rookie aussi puissant dans cette première saison il y avait peut-être Villeneuve en 96 ouais mais je sais pas si j'ai jamais vu la saison mais est-ce que c'était aussi puissant en Villeneuve ce qu'ils ont ? alors j'ai revu hein mais ça sera toujours avec la moindre passion que quand on voit en direct Villeneuve non parce qu'il déchaînait moins les foules parce qu'il avait une meilleure voiture que Schumacher de cette manière donc ça ça calmait un petit peu le... c'était les Williams qui dominaient en 96 ah oui oui en 96 complètement et en 97 plus ou moins aussi un peu moins un peu moins mais les Ferrari étaient totalement à l'agonie avec leurs gommes c'est une voiture qui pourrissait les pneus et j'ai faisais qu'il fasse un peu chaud c'était mort hein mais vraiment sur sa première saison en 96 enfin pour moi c'est une saison où les Williams ça nous éclate tout je crois Schumacher... mais il fait 3 victoires Schumacher quand même c'est le seul qui prend des victoires non en 97 euh attends attends à part Panisse évidemment mais c'est le seul il me semble il y a Berger qui a failli la prendre en canaille mais il abandonne ce problème mécanique du coup l'année précédente il la passe en 97 donc c'est ça les routeurs sont Williams, Ferrari et... et une IG alors que Hamilton en 2007 enfin il y avait les Ferrari qui étaient là euh... enfin bon ça... ça fait qu'une équipe en plus mais ça fait toujours de pilotes en plus et puis euh... je pense que malgré tout le respect que je peux avoir pour Damon Hill c'est pas un pilote de la crise d'Alonso non plus non c'est un bon pilote ça serait un coup le tard en fait de certaines manières euh... je sais pas... mais ouais... mais Damon Hill c'était euh... enfin... ça reste un grand pilote quoi mais c'est euh... enfin... moi de façon pour moi à Alonso je... je compterais sur ses positions alors aujourd'hui je pourrais pas dire mais sur ce qu'il a produit pendant sa carrière en effort jusque là ça fait partie des plus courants de ce que... bah il a réussi à faire des choses plus ou moins extraordinaires pas tout le temps parce que bon il y a la voiture où normalement tu peux pas tout faire avec mais euh... n'importe quelle saison qu'une voiture qui était pas forcément bonne il a réussi à faire un truc qui marquait donc je suis heureux que je te rejoins là-dessus effectivement euh... bah c'est un truc... il est très fort Alonso d'ailleurs en parlant d'Alonso on est sur un circuit qui a marqué aussi 2007 Massa Alonso dernier virage dans les derniers virages euh... le dépassement mais euh... exactement enfin moi ce dépassement d'Alonso sur Massa 5 tours de la fois Oui j'ai dit dernier tour mais c'est dernière... mais c'est mais... l'année virage et dernier tour il va le chercher son dépassement quoi euh... c'est vraiment là la marque des... des pilotes qui... qui lâche rien quoi et en fait c'est euh... on a entendu ces dernières années bah d'autres pilotes euh... je pense, enfin j'ai en fait Magnusen qu'il te l'a dit mais d'autres qui disaient qu'euh bah... Alonso en piste, même pour une quinzaine de place il te lâche pas en fait il ne lâche rien et et que voilà c'est pas juste une histoire de rien lâcher c'est juste qu'il est constamment constamment à la limite du parfait et je pense qu'à part quelques pilotes comme Hamilton ou d'autres dans le passé il y en a très tôt qui rentrent dans cette catégorie et tout au long de sa carrière, c'est ça le truc parce que je pense que sa saison en 2018 elle était déjà excellente, même s'il a eu une voiture courrie pour moi juste sa course à Baku quand il fait le premier tour avec deux roues c'est voilà, après c'est un personnage qui a beaucoup de défaut malheureusement c'est le hors-piste qui est un peu compliqué avec Lonzo, mais en piste oui effectivement ça reste un grand d'ailleurs c'est marrant je le coupe mais j'étais en train de me battre avec Massa justement et c'était pas mal c'était pile dans le thème c'était magnifique oui oui effectivement sur deux roues je m'en souviens de la cour donc c'est pour ça je pense que pour revenir là-dessus je pense vraiment que c'est pour ça qu'Hamilton il a vraiment marqué en 2007 et surtout qu'en 2007 Alonzo était installé c'était le double champion en titre qui avait battu Raikkonen qui avait battu Schumacher alors que Demon Hill en 96 bah je pense qu'il faisait un peu trop office j'ai l'impression qu'il a jamais eu le respect qu'il méritait chez Williams Williams n'a jamais vraiment respecté ses pilotos-ci il faut le dire Mansell avait eu le même sentiment enfin c'est pas le premier non plus ouais mais il était champion du monde ils l'ont viré bah Mansell était champion en 92 il était où en 93 ? il est parti en 93 oui il est parti et oui c'est pas lui qui s'est pas fait virer mais bon c'est décidément enfin comment te dire c'est un peu de famille chez Williams ça au bout d'un moment non c'est la manœuvre qui m'a guissé ah mais ouais ça c'est un des un des trucs je pourrais le plus reprocher à Williams malheureusement c'est la manière dont ils ont traité certains de leurs pilotes et ça leur a été dommageable et même le personnel enfin Brian Uwe s'il est parti c'est que je ne peux pas voir c'est vrai qu'on aurait eu New Way chez Williams 5 ans de plus on avait 3 titres de plus chez Williams au moins enfin c'est enfin si McLaren a gagné bon Kinen il est certes excellent enfin très bon mais il y avait Adriano derrière alors c'est vrai que New Way il a bien on parle de la 98 quand il a vraiment enfin développé déjà le tueur entre les deux saisons mais mine de rien McLaren McLaren mine de rien en 97 même depuis 96 ils étaient déjà en train de remonter la pente si tu compares les modèles 96, 97 et 98 c'est des modèles qui se ressemblent pas mal donc je me demande à quel point New Way en fait a créé la différence alors certes il y a eu l'histoire des 3ème pédales etc et le moteur qui était très léger lui il mord mais j'aimerais bien savoir à quel niveau il a donné le petit plus en fait parce qu'on sait que les Williams en 98 c'était leur suspension à l'arrière l'autre action qui était l'évolution technique qu'il y avait derrière qu'il a aidé à porter après savoir son impact je sais pas parce que Williams a quand même eu une voiture à moitié développée par un ingénieur au moins pendant la moitié de saison 97 donc ils étaient plus ou moins à moitié près pour la 98 c'est ça que je veux dire en fait en plus à l'époque il y avait des essais quand on roulait donc le fait que Williams n'ait pas pu avoir un léger avantage au moins comme McLaren en 98 ça reste vraiment mystérieux enfin moi je trouve ah bah oui c'est vrai j'ai fini 3ème j'allais dire qu'il y a un podium ça aussi plutôt bien fait quand même pour l'époque les pilotes sont pas mauvaises du tout les les pilotes ils sont pas mal modélisés oui oui ce que je suis en train de dire c'est reconnaître Schumacher on reconnaît alors par contre c'est qui à 3 c'est qui le gars en rouge ah c'est le c'est le c'est le c'est le mecano j'allais dire il y a Mario qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont ils ont tapé un délire bon est-ce qu'on en fait une dernière pour le plaisir ou pas c'est toi qui voit moi ça me va écoute c'est cool on peut faire une dernière on fait une dernière alors tu choisis ton on change d'équipe vas-y c'est toi qui choisis je te laisse vas-y on a pris Renaud on a pris on a pris c'est que j'allais dire on a pris Williams on va prendre McLaren quand même je vais prendre le le fired je peux comprendre en anglais il se fait virer qu'est-ce qu'il y a qui on prend franchement j'aurais de prendre Monaco oh non non s'il te plaît non même vous pouvez dire un truc bien ok ok est-ce que tu veux qu'on fasse Imola comme la semaine dernière allez Imola moi pour Imola vous allez voir que c'était pas beaucoup mieux avant oh la la mais cette saison pour revenir à New Week 98 McLaren je pense qu'il y a aussi faut pas oublier que c'est en 96 qui signe leur partenariat avec Mercedes attend attend redit ta phrase je suis désolé j'étais en train de concentrer sur valider la suite leur partenariat Mercedes c'est en 96 le signe pour McLaren c'est depuis 95 qu'ils sont chez Mercedes McLaren enfin c'était tout récent et ils ont gagné 3 courses en 97 je me rappelle avec Pultard Pultard et Hunda qui l'aime oui donc ils partaient vraiment sur une fin de saison une saison assez correcte déjà en performance pure les McLaren en fin de saison 97 sont au niveau sont au niveau des Wii U c'est Ferrari quasiment et du coup c'était je pense en 98 ils ont vraiment réussi à mettre plus du tabou avec New Week qui devait être derrière après faut pas oublier que dans ces années là les intersaisons étaient beaucoup plus longs là maintenant en intersaison ça fait 3 mois et demi avant c'était un semestre c'était fin octobre début novembre parfois on reprenait en mars donc oui effectivement c'était un semestre 6 mois quoi 5-6 mois et je vais rajouter un détail par rapport à 88 je pense que tu vas comprendre de quoi je parle les Bridgestone les Bridgestone qui étaient meilleurs que les sur les Goodyear sur la saison sur la saison en moyenne il y a des moments où vous étiez un peu meilleurs les Goodyear de Ferrari on va préciser parce que c'est eux qui avaient un peu qui avaient un peu tout à ce niveau là mais ça a bien aidé parce que sur les circuits chaud le Bridgestone tenait beaucoup plus c'était comme en 97 ouais donc c'était je pense qu'il y avait un petit peu de tout ça qui a fait que McLaren a un peu pris mais je pense vraiment que peu importe le rôle de New Year chez McLaren en 98 je pense qu'il n'aurait jamais fait de mal à Williams donc s'il était resté chez Williams ça ne leur aurait pas fait de mal après il faudrait voir je pense que Vino serait resté aussi ils avaient fait ça aussi ils ont perdu Renault Williams et oui le Megachrome qui après était juste une évolution et c'était plus le moteur à battre non plus mais ouais enfin Williams ils ont fait de très grandes choses mais ils en ont gâché d'aussi grandes et ce qui est étonnant je suis en train de faire un parallèle avec Williams je suis en train de parler de ça le parallèle avec Benetton bon Benetton ça fait depuis 95 enfin 96 ça va encore mais bon malheureusement il score pas merci je vois quelqu'un qui est rentré dedans c'est la chicane dans ce jeu quand tu prends trop du draft oui tu pars en tête à queue et Benetton en 97 bon la fin de saison est un peu catastrophique mais il y a encore des possibilités de victoire avec Calaisi notamment Monza même si au stand encore une fois il perd la victoire mais je me dis par rapport au moteur Renault ça aussi ça pénalise Benetton derrière qui va du coup se retrouver avec une voiture qui est déjà pas super performante mais un moteur qui est pas aussi performant et Benetton ils vont se traîner une super tech mais regarde Benetton dès qu'il commence à se faire acheter par Renault ils reprennent une progression Williams dès qu'ils reprennent MW ils reprennent la progression comme quoi en fait Renault c'était vraiment important en fait pour ces deux équipes c'était vraiment peut-être un des trucs les plus importants surtout dans ces années là je pense enfin bon c'est aujourd'hui mais vraiment à l'époque enfin Williams McLaren c'était c'était des grosses forces qui faisaient pas leur moteur en fait et dès l'instant que ben t'enlèves le moteur et ils essaient les équipes ben ils se retrouvent un peu bêtes quoi parce qu'ils peuvent pas le compenser alors pardon vas-y non non mais c'était ça alors que derrière ben Ferrari ben vous qui manufacture tout eux-mêmes ben ils savent que ben la voiture elle va être adaptée à leurs besoins oh là là c'est t'es passé comme un c'est qui ce mec c'est Kiat qu'est-ce qu'il fait là ah t'es passé à la chicane j'ai vu légèrement ton passage tout droit ou je sais pas où et je te vois passer devant moi je suis juste sorti large tu veux la faire pareil alors tu peux pas alors ils ont mis des murs alors ça c'est mieux on n'existe pas à en vrai au passage je crois c'est le truc horrible le nombre de fois où je ne me suis pas à voir en étant trop gourmand et j'ai cassé l'aileron il me fait tout ça du coup pardon je t'ai coupé aussi ce que j'ai dit à l'heure en même temps c'est pas grave c'était des saisons vraiment des équipes qui ont trop besoin de leur motoriste pour s'en sortir et bon après c'était peut-être la fin vraiment d'une merde de l'AF1 parce que sur ces dernières années l'air hybride le prouve c'est c'est complètement les motoristes qui dominent le sport c'est même plus trop les équipes c'est là où justement je veux te poser une question est-ce que tu penses que on parlait que tu disais William moi aussi j'en parlais aussi avec le moteur en disant que le fait d'avoir un Renault bon à l'époque c'était très important est-ce que tu penses que le poids du moteur est plus important maintenant ou qu'avant sachant que l'aérodynamique joue quand même beaucoup maintenant est-ce que tu penses que c'est quand même plus prépondérant le moteur dans les années 90 par rapport à actuellement tu veux dire physiquement son poids non non le poids dans le sens est-ce que ça fait beaucoup de la performance d'une équipe sur une saison en une voiture par rapport à maintenant autant en 2014 je t'aurais dit c'est hyper important autant aujourd'hui je pense que c'est relativement proche il suffit de voir l'an dernier on a eu trois motoristes différents qui ont donné des courses Ferrari Honda et Mercedes donc c'est pas tant ça au final mais en fait c'est surtout le fait que c'est le constructeur du moteur qui a tous les pouvoirs et il y a vraiment une pénurie de motoristes dans les temps là on va retourner à trois motoristes si tu l'avais vu d'ailleurs je crois à Porte ou des Cocosworth et je sais plus qui ça fait longtemps qu'on n'a pas eu que trois motoristes ouais bah après il y a eu 2014 oui c'est vrai il n'y a pas eu Honda encore c'était juste une saison après Honda y arriver et voilà ah t'as été un petit peu trop optimiste on va dire mais j'ai vraiment l'impression que c'est que dans ce jeu que ça le fait je n'ai pas de souvenir sur d'autres jeux je ne sais pas te dire oui effectivement parce qu'il y a pas autant de vibreurs dans les autres jeux là les vibreurs sont vraiment très hauts mais il y a plusieurs endroits dans ce jeu où c'est le cas certains vibreurs qu'on voit à l'inverse mais bon c'est propre au jeu vraiment les vibreurs sont d'un coup la voiture elle part donc quand on voit sur les vibreurs en général tu arrêtes d'accélérer sinon tu es sûr que tu vas partir en tête à queue et même même juste en laissant l'Elysée ça va c'est hyper cool c'est hyper cool comme vous pouvez le voir le circuit a pas changé c'est le même à part la chicane à la fin ça reste très étroit c'est un circuit cool je trouve ah moi j'adore j'adore ce circuit là c'est un peu un calvaire à la manette mais je pense vraiment qu'avec une meilleure physique d'enjeu tout ça ça peut être vraiment un circuit hyper marrant où on peut rouler c'est vraiment mon circuit pour rouler pour rester sur des simulations c'est le pied vraiment c'est le pied là juste ce petit secteur tu sais où ça descend ça remonte juste avant la chicane montait là oui ça remonte je trouve ça génial le double droite et après la remontée oui oui c'est le meilleur endroit quasiment oula ouais mais il va trop doucement c'est impensable c'est à go Montero hauteur d'un podium en effet ouais d'ailleurs j'étais bien déçu à l'époque parce que j'étais pour Minardi et quand j'ai vu se battre entre eux je me suis dit allez si Minardi peut au départ dépasser une Jordan ce qu'ils ont fait finalement parce qu'ils ont intercalé une Minardi entre deux Jordan il y avait quand même un podium à la clé et je sais si tu te souviens si tu as vu la course en direct alors je sais que sur la clévision française c'était un peu tronqué non moi j'avais pas le droit de regarder la télévision le soir donc je rappelais que le Grand Prix ah pour ton moment ils étaient méchants mais c'est vrai que c'était un petit peu scandaleux on voyait les Ferrari se battre entre elles en sachant pertinemment qu'ils savaient qu'ils allaient gagner à la fin mais bon et hier il y a la bataille entre le Jordan et la Minardi pendant quasiment toute la course même si on peut dire ça une bataille parce que finalement ils ne se souvient que sûr à eux c'était le jour de leur vie ah bah là c'était les sponsors ils ne se sont jamais fait autant voir de leur vie et puis surtout les points à la clé bon après c'est pas pour ça qu'ils ne sont pas terminés derniers et avant-derniers ah oui parce que toutes les équipes ont marqué des points donc ça n'a rien changé pour eux alors si Montero a marqué un point quand même à Spa ouais ça je dirais trop et c'est vraiment ce jour là où je m'étais dit en fait c'est des bons Montero machin bon en fait il n'était pas si pour ça et je crois qu'il a fini 15 courses sur 16 ou même toutes les courses de la saison d'ailleurs c'était un exploit à l'époque aucun abandon il me semble qu'il a eu pendant la saison non il a dû en avoir un je crois un seul ouais alors du coup c'est 15 sur 16 ou quelque chose comme ça ouais il avait eu inspiration mais du coup ouais sur 7 oh mince ça je comprends c'est pas très joué c'est pas très concluant nos résultats quand même depuis tout à l'heure après on n'est pas au niveau facile on est en normal on est en normal puis on n'a pas beaucoup d'aide donc je pense que on s'est mis en condition bien pour que ce soit quand même pas compliqué pas trop dur on n'est pas hyper concentré non plus non non vraiment là je pense que si vous avez compté le nombre d'accidents sur les voitures on a dû en faire au moins une dizaine par course là on peut s'appeler Eugene Day à ce stade d'ailleurs c'est son dernier grand prix ouais c'était son dernier grand prix bon bah écoute ça fait super plaisir en tout cas de t'avoir dans cette vidéo bon je pense que si ça te dit on en fera d'autres on va s'arrêter là dessus ça fait une bonne heure bonne heure 13 j'espère en tout cas que ça vous aura plu donc c'était F1 2006 sur Playstation 2 bon le jeu comme tu en as bien parlé au début c'est un jeu qui a pas mal vieilli mais qui est toujours assez fun en tout cas piloté même si c'est très arcade ouais moi je me enfin j'ai essayé d'y rejouer récemment ça m'a pas fait vraiment j'ai pas pris beaucoup de plaisir mais c'est marrant quoi je préférais peut-être plus d'autres jeux sur Playstation pour y rejouer mais je sais que j'ai passé au moins des années dessus quoi en attendant le F1 2010 et enfin je me suis jamais vraiment lassé il est marrant à jouer voilà il faut le prendre au second degré alors actuel on va dire il faut le prendre pour le dré bah écoute peut-être une prochaine sur un des jeux dont tu as parlé avant je vous souhaite une bonne journée bonne soirée à tous merci encore et bah sûrement une prochaine bye merci 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 Merci.